C'est un constat inquiétant qu'Isthwan Charoshi fait depuis plusieurs semaines. C'est pratiquement vide. Des ruches désertées les unes après les autres et des cadres sans miel. Huit colonies d'abeilles ont quitté l'élevage depuis le début du printemps. En cause, une sécheresse inédite qui affame les pollinisateurs. Une situation catastrophique pour l'apiculteur. Pour les apiculteurs qui y vendent en fût, ils seront compensés par une bonne récolte de miel d'acacia. Mais pour les apiculteurs du marché, où il est important d'avoir une grande variété, c'est mauvais d'offrir à leurs clients seulement un ou deux types de miel. Je ne sais pas comment ils vont passer cette année sans avoir le stock de miel des années précédentes. Je suis apiculteur depuis 13 ans et je ne me souviens pas avoir déjà vécu une telle sécheresse. Donc, je ne me souviens pas à savoir qu'il est possible. Un été noir pour les apiculteurs hongrois, qui, en plus des pertes de rendement, ne touchent pas d'aide de l'État. En temps normal, les 5 millions d'abeilles vivant autour de Budapest ont besoin de 30 à 40 litres d'eau par jour. Mais en Hongrie, il n'est pas plus depuis déjà deux mois. Cette absence de nectar et de pollen les rend agressives et les empêche de se reproduire. Même ces champs de tournesols, où leur bourdonnement se faisait entendre les années précédentes, ne suffisent pas à les nourrir. Ces tournesols étaient censés atteindre environ 2 mètres. Mais en raison de la sécheresse, ils ne m'arrivent qu'à la taille. Les abeilles auraient pu récupérer suffisamment de nectar des champs environnants pour produire 25 kg de miel. Mais en ce moment, elles n'en trouvent pratiquement plus. Magyar Ádám, Euronews, Tura.